la lune oh comme ils sont goulus oh comme ils sont goulus dit la mère parfois il faut leur donner tout les cerises des bois les pommes du verger les gâteaux de la table s'ils entendent la voix des vaches dans les tables du lait et leurs cris sont comme une forêt de bondies quand un sac de bonbons apparaît les voilà maintenant qui réclament la lune pourquoi pas le néant des géants m'importune moi j'admire éblouis la grandeur des petits ah l'âme des enfants a de forts appétits certes et je suis pensif devant cette gourmande qui voit un univers dans l'ombre et le demande la lune pourquoi pas vous dis-je et bien après par dieu si je l'avais je la leur donnerai c'est vrai sans trop savoir ce qu'ils en pourraient faire oui je leur donnerai lune ta sombre sphère ton ciel douce vedenborg n'est jamais revenu ton énigme ton puissant fond ton inconnu oui je leur donnerai en disant soyez sage ton masque obscur qui fait le guet dans les nuages tes cratères tordus par de noirs aquilons tes solitudes d'ombre et d'oubli tes vallons peut-être heureux peut-être affreux éden ou bagne lune et la vision de tes pâles montagnes oui je crois qu'après tout des enfants à genoux sauraient mieux se servir de la lune que nous ils y mettraient leurs voeux leur espoir leurs prières ils laisseraient mener par cette aventurière leur petit coeur pensif vers le grand dieu profond la nuit quand l'enfant dort quand ses rêves s'en vont certes ils vont plus loin et plus haut que les nôtres je crois aux enfants comme on croyait aux apôtres et quand je vois ces chers petits êtres sans fiel et sans peur désirer quelque chose du ciel je le leur donnerai si je l'avais la sphère que l'enfant veut doit être à lui s'il la préfère d'ailleurs n'avez-vous rien au delà de vos droits oh je voudrais bien voir par exemple les rois s'étonner que des nains puissent avoir un monde oui je vous donnerai ange à tête blonde si je pouvais à vous qui régniez par l'amour ces univers baignés d'un mystérieux jour conduits par des esprits que l'ombre a pour ministre et l'énorme rondeur des planètes sinistres pourquoi pas je me fie à vous car je vous vois et jamais vous n'avez fait de mal oui parfois en songeant à quel point c'est grand l'âme innocente quand ma pensée au fond de l'infini s'absente je me dis dans l'extase et dans l'effroi sacré que peut-être là-haut il est dans l'ignoré un dieu supérieur au dieu que nous rêvâmes capable de donner des astres à des âmes eau comme ils sont goulus et 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 et